Il y a des métiers proches du baccalauréat, mais qui ne nécessitent pas forcément le baccalauréat. Je pense par exemple au métier de l'animation, métier du sport. S'il est intéressé par le paramédical, il y a des possibilités bien sûr de métiers qui ne nécessitent pas le baccalauréat. Il y a également un examen qui est organisé chaque année pour les non-titulaires du baccalauréat, proposé par l'EDRAS, et qui permet à son titulaire de poursuivre par exemple des études d'infirmiers ou d'assistantes sociales par exemple. L'exemple qui me vient à l'idée, c'est surtout l'EBTS, qui offre pas mal de possibilités en alternance, mais il y a également dans les contrats en alternance des contrats de professionnalisation. On peut faire un contrat de professionnalisation sur 6 mois, 1 an, pour apprendre un métier ou une technique. Donc il y a des choses qui sont faisables pour peu que le jeune trouve là encore à revoir son projet professionnel tout simplement. Il faut aussi savoir qu'il pourra passer des concours dans des administrations, ne serait-ce que les métiers de la police nationale, la gendarmerie et bien sûr l'armée. Il y a également d'autres concours qui sont ouverts à des catégories de personnes sortant de la classe de 3ème. Donc on appellera ces concours-là les concours de KTOIC. Donc il y a des possibilités dans la fonction publique. On peut mettre à profit aussi une année pour essayer de se rendre utile, de faire quelque chose à l'étranger, de peaufiner ses langues étrangères. Par exemple, un jeune va pouvoir partir en service volontaire européen s'il a une envie de faire une action de volontariat à l'étranger, ce qui lui permettra, à mon avis, de s'assurer lui-même et de réfléchir justement ce à quoi il voudra faire par la suite. J'aime.